Dans nos vies, dans nos familles, nous recommandons toutes choses entre tes mains. Nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de ta main. Prions, Seigneur, que ta puissance soit sur nous, que nos familles soient gardées, nos familles soient protégées, soient préservées, Seigneur. Souviens-toi de nous, manifeste ta grâce, manifeste ta gloire. Merci, Seigneur, parce que tu nous as... ... que Dieu se manifeste vraiment. Amen. Nous sommes dans la prière. Seigneur, nous prions pour le programme de Berthois. Nous recommandons ce programme entre tes mains, Seigneur. Oh, Seigneur, prends contrôle. Glorifie ton nom à Berthois. Nous voulons voir ta gloire. Nous recommandons les familles de Berthois entre tes mains. Nous recommandons, Seigneur, toute la ville de Berthois entre tes mains. Éternel, manifeste ta gloire. Confime ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, nous voulons voir ta fidélité. Nous voulons voir ta manifestation. Nous voulons voir des malades guéris, des miracles extraordinaires s'opérer. Saint-Esprit prend contrôle pendant ce programme. Que les aveugles voient, que les sourds entendent au nom de Jésus. Que la bonne nouvelle de l'Évangile soit prêchée avec puissance et autorité. Que les sourds nous donnent à mon prière. Amen. Que Dieu donne la longévité à notre père, qui est là et qui est présent. Que Dieu donne la longévité. Amen. Que Dieu nous protège. Amen. Que Dieu fait de lui un guerrier. Amen. Oh Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Accorde la vie à ton serviteur. Accorde-moi la vie, la longévité. Seigneur, accorde-moi la santé. Au nom de Jésus de Nazareth. Souviens-toi de moi, Seigneur. Manifeste ta grâce. Préserve ma vie. Parce que tu es Dieu. Préserve ma vie. Je me recommande à toi. Toi qui m'as appelé. Dès le sein de ma mère, Seigneur, jusqu'à cet âge, ta fidélité a été mon bouclier. Mon âme te loue et te bénit. Oh Dieu, en cette heure de 18 heures, en cette heure de consécration, je te bénis. Et je te fais confiance, Seigneur. Souviens-toi de toutes tes promesses envers ton serviteur et accomplir. Tu n'es pas un homme, Seigneur. Tu es Dieu. Et nul n'est comparable à toi. Amen. On va prier que Dieu protège son pays. Amen. On va prier que Dieu protège l'église réénale. Amen. Seigneur, nous nous recommandons ta maison entre tes mains. Tu as dit, pour la di might, afin que tu sasses, si je tarde, comment te conduire dans la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Seigneur, nous te bénissons, nous recommandons la congrégation bâtisse entre tes mains. Nous recommandons la paroisse et le réen de la mission entre tes mains. Seigneur, toi-même, dirige ta maison. Prends contrôle. Que tous ceux qui ne te glorifient pas, Seigneur, soient retranchés. Nous voulons que toi-même, tu sois la tête de ce ministère, de cette Église. Que tu prennes contrôle, que tu nous guides, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que Dieu nous donne la puissance et l'esprit d'obéissance. La Bible déclare que, enfin, soyez somnés et obéissance. Nous sommes prêts que Dieu nous donne l'obéissance et l'art. Et qu'il nous préserve, nous tous, nous sommes la prière. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Rends-nous obéissants. Seigneur, ta parole dit, je tairai en eux les cœurs de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils mettent en pratique mes commentements et mes instructions. Seigneur, nous prions que l'esprit d'obéissance nous soit donné. Que la crainte du nom de l'Éternel soit dans nos cœurs. Dans ce que nous faisons, nous voulons te craindre. Au discernement face au mal. Seigneur, pour faire ce qui est bien à tes yeux. Raccorde-nous la grâce d'obéir à tes commandements, d'obéir à tes recommandations. Pour te plaire à tout point de vue. Père, je prie pour moi, je prie pour ta maison. Au nom de Jésus. Amen. On va prier que Dieu nous donne un bon cœur. Amen. Pas un cœur de chair, pas un cœur de... Un cœur de pierre. Pas un cœur de pierre, pas un cœur de chair. Amen. Nous allons prier que Dieu nous donne un bon cœur. Amen. Un bon cœur qui le sert, un bon cœur qui nous dirige dans la bonne direction. Nous sommes dans la prière. Seigneur, merci. Seigneur, accorde-nous des cœurs qui glorifient ton nom. Père, sanctifie mon cœur, purifie mon cœur. Santifie-nous, ô Jésus. Santifie-nous, purifie-nous. Seigneur, ne permets point que la méchanceté, la haine, la jalousie, les rapines, les haines, les envies. Que ces choses-là ne soient pas trouvées dans nos cœurs, Seigneur. Les rancunes, le manque de pardon. Nous détruisons ces choses. Nous nous séparons. Nous nous mettons hors de portée de ces choses. Nous déclarons qu'un cœur qui te crée nous soit accordé, Jésus. Au nom de Jésus. Tout démon qui veut prendre le contrôle dans notre vie, nous allons prier que Dieu expose ces démons, ces démons qui nous prennent tout le contrôle. Amen. Pour qui, je ne veux pas qu'on réussisse dans notre vie, nous sommes dans la prière. Père, tout embargo de Satan dans nos vies, nous le renversons dans le nom de Jésus. Tout influent démoniaque dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille, dans la vie de mes frères, de mes soeurs. Seigneur, nous nous opposons à cela. Satan, que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, nous déclarons au nom de Jésus qu'ils ne sont pas sous contrôle de Satan. Seigneur, merci, parce que tu nous délivres la puissance de Satan. Tu as dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Dans mon puissance de Jésus, nous allons prier. Amen. On va prier que Dieu nous lave dans son sang, qu'il nous donne l'esprit de s'accrocher en lui. Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi. Enseigne-nous à nous accrocher à toi, Jésus, à dépendre de toi. Ta parole déclare, le juste vivra par la foi. Nous voulons vivre par cette foi qui nous amène à nous attacher à Dieu. Voulons nous attacher à toi, Seigneur, marchant par la foi et non par la vue, reconnaissant ta souveraineté, reconnaissant que nous dépendons de toi. Comme Paul a dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donne-nous, Seigneur, d'être attaché à toi. Que ton sang nous purifie de tout péché. Que ton sang nous purifie de tout ce qui ne te glorifie point. Tout caractère en nous qui n'est point pour ta gloire. Seigneur, délivre-nous de ce caractère. Et que ton image parfaite, l'image de ta gloire soit imprimée en nous, dans le nom de Jésus. Amen. On va prier que Dieu nous donne un caractère qui va nous plaire. Amen. Qu'il nous donne ce qu'il veut, ce qu'il veut entre nous. Qu'il nous donne tout ça, nous sommes pour la prière. C'est un prion pour un caractère qui te glorifie. Un caractère qui te plaise. Un caractère qui soit conforme à ta parole. Seigneur, que ta parole baptise ton image et ta ressemblance dans mon cœur, dans ma vie. Je veux penser comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux agir comme toi. Je veux réagir comme toi. Seigneur, je prie pour moi. Je prie pour mes frères. Je prie pour mes sœurs. Donne-nous le caractère de Christ. Ta parole déclare. Ayez donc les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Seigneur, que ces sentiments nous soient donnés. Un sentiment d'humilité. D'appartenance à Dieu. De soumission complexe. Merci Seigneur, parce que tu nous exaustes. Amen. Seigneur, nous prions contre l'esprit de jalousie. Nous refusons d'être jaloux, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs. Apprends-nous à accepter ta gloire dans la vie des autres. Accepter ton miracle dans la vie des autres. Acceptez, Seigneur, voir l'autre heureux. Apprends-nous à faire passer au-dessus de nos intérêts personnels ceux de nos frères et de nos sœurs pour qui tu es mort sur la croix. Seigneur, que la jalousie nous soit pour notre partage. Que nous combattions pour les grâces ni les gloires. Que nous combattions pour la portion d'héritage que tu accordes aux autres. Mais donne-nous d'apprécier le don de Dieu dans la vie des autres. D'être content, Seigneur, avec ceux à qui tu as donné la joie. Amen. On va appuyer que Dieu nous protège. Que tout pratique de sorcellerie porte nous. On va appuyer que Dieu nous explose. Amen. Tout pratique de sorcellerie qui veut nous détruire. Qui veut nous déraciner. Qui veut nous manger. Nous avons prié, Jésus. Que tu détruis cet esprit. Amen. Que tu détruis cet esprit. Père, nous nous élevons contre la sorcellerie. Ta parole déclare l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni l'occultisme contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Israël et à Jacob. Quelle est l'action de l'éternel ? Éternel, nous nous élevons contre toute pratique de sorcellerie. Au nom de Jésus. Nous prenons autorité. Tu nous as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous nous élevons, Seigneur, contre les puissances des ténèbres. Nous disons qu'elles sont vaincues. Elles sont détruites. Par la croix, nous avons triomphé d'elles. Parce que toi, Seigneur, tu as triomphé d'elles sur la croix. Et tu les as exposés en les livrant spectacle. Dans le nom de Jésus. L'esprit de sorcellerie, tout esprit démoniaque est vaincu et soumis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Je vous remercie, Dieu, de nous avoir pris en temps de prière. Nous sommes pour la prière. Te bénissons, Père, pour ce moment de prière. Te rendons grâce pour ta fidélité, Seigneur. Pour le privilège qui nous a été donné d'être dans ta présence. De passer ce moment de consécration. À élever nos âmes vers toi, Seigneur. Merci parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu feras au-delà de ce que nous avons demandé. Et même de ce que nous pensons. La louange à l'éternel. À toi qui as sui le tronc pour l'éternité. Amen. 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 Je vous bénisse.